Salut les filles, j'espère que vous allez bien! Aujourd'hui j'ai mes favoris du mois à vous présenter. Je sais qu'ils sont un peu en retard, d'habitude je les fais tout le temps quelques jours avant la fin du mois, mais là c'est ma fin de session, puis la fille a rush, puis aussi j'ai eu de la difficulté avec ma caméra, comme vraiment de la difficulté avec ma caméra et mon ordinateur, donc j'ai pas pu le faire avant. C'est ma troisième fois que je filme cette vidéo-là, donc si j'ai l'air pas aussi enjouie que d'habitude, I'm so sorry! Je vais juste vous dire avant de commencer avec la vidéo que j'ai pas beaucoup de produits beauté, mais j'ai beaucoup de produits random, mais que j'ai vraiment aimé et que je veux vraiment vraiment vous parler, parce que je pense qu'il y a des choses que vous allez vraiment aimer, donc sans plus tarder on va commencer avec la vidéo. Je vais y aller avec mes produits soins comme d'habitude, celui-là c'est pour le visage, c'est un nettoyant, et sérieusement ça me surprend tellement d'aimer ce produit-là, c'est fou! C'est le BioSource eau automoussante nettoyante éclat instantané, c'est de billeterne, puis ça dit que c'est pour tout type de peau. J'avais donné ça à ma mère, puis ma mère honnêtement, on est vraiment différentes pour tout ce qui est soins, donc si vous êtes comme ma mère, vous n'allez pas aimer ce produit-là, parce que c'est extrêmement doux. Moi, ma mère c'est plus une personne qui aime le genre de sel océanique de Lush ou l'exfoliant de chez Saint-Yves. Ma mère elle aime ça quand c'est abrasif, puis pour se démaquiller, elle aime ça les affaires épais comme de l'huile ou des choses comme ça, donc on est vraiment complètement différentes, mais moi j'aime les choses qui sont vraiment plus légères, comme de l'eau micellaire, des nettoyants comme ça. Vous êtes comme moi, je pense que vous allez vraiment l'aimer, c'est de l'eau comme vous pouvez voir, c'est vraiment de l'eau, et quand vous allez pomper, je ne vais pas pomper beaucoup, c'est vraiment comme de la mouche, je ne sais pas si vous pouvez voir, donc c'est extrêmement doux, ça sent tellement frais et bon, ça démaquille tellement bien, c'est fou, ça nettoye en profondeur, mais tellement en douceur. Moi, je la mets sur mon éponge de konjac, t'as pas cet effet-là asséchant après, si t'as la peau sèche, puis t'as pas non plus cet effet-là comme qui reste du produit, je ne sais pas si vous comprenez, ça sent tellement bon, c'est incroyable, je l'aime énormément. De vrai, c'est un des nettoyants les plus nettoyeurs que j'ai essayé, quand je mets mon tonic, il n'y a rien sur mon tonic, donc je vous le conseille fortement, pour de vrai, j'ai été agrément surprise, puis c'est un 150ml. Ensuite, c'est quelque chose de plus personnel, je ne sais pas, j'ai hésité un peu à vous le montrer, mais pour de vrai, je trouve que c'est super le fun, donc j'ai essayé, j'ai essayé ce produit-là de la gamme Sweet Spot Labs, puis c'est un nettoyant pour ton vajaj, ça sent vraiment fort, comme c'est parfumé, puis j'avais peur, parce que je me suis dit que j'allais sûrement avoir une réaction, ça l'allait chauffer, mais pas du tout. Ça dit que c'est 97% naturel. Celui que moi j'ai choisi, c'est celui au Niroli et Mandarine, qui sent très très bon. C'est un nettoyant doux, qui équilibre le pH sans glycérine ni sulfate, testé et recommandé par les gynécologues. C'est fait par des femmes, pour des femmes, naturellement, donc, tu sais, oui, c'est très parfumé, c'est 97% naturel, donc je me suis dit que peut-être que le parfum à l'intérieur, c'était d'extrait comme naturel. Puis honnêtement, j'ai eu aucune réaction avec ça, ça sent tellement bon, je trouve ça cute, à place du genre vagicile, puis des choses comme ça, que je trouve que le packaging est plate et tout. Je crois que ça, c'est une alternative vraiment cute, puis il y en a tellement beaucoup, là, c'est un 236ml. Quand je vais au gym et tout, là, je sens pas du tout, donc ça fait la job vraiment bien, je vous le conseille. Il y a trois sortes, je pense. Pour les soins, j'ai un masque hydratant de nuit, donc que tu laisses pendant toute la nuit. C'est de la compagnie de la neige. Cette compagnie-là, je la retrouve juste au Sephora, mais je sais qu'au quartier chinois, il y a quelques magasins qui me tiennent. Je pense que c'est coréen, mais peut-être que c'est japonais. Là-bas, c'est vraiment la grosse affaire. Moi, j'ai essayé ça parce que j'ai eu le masque en échantillon et j'ai tombé complètement en amour avec. Donc, je suis retournée au Sephora pour acheter des produits. Puis j'ai encore pris le... ça, c'est pas le full size, là. Le full size, c'est 70ml, puis c'est seulement 30$, donc ce qui est vraiment bien, là. Je m'attendais à un prix comme Glam Glow. Mais bon, c'est le Water Sleeping Mask. Puis ça dit que c'est pour tout type de peau. Je conseille ça aussi pour les gens qui font l'acutane ou des produits vraiment pour les peaux acné. Puis que votre peau est comme très 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 sèche. Je trouve que ça serait le fun pendant la nuit de venir vous donner un petit boost d'hydratation. Ce dernier produit-là, je l'ai inclus dans les produits pour soins. Mais c'est pas vraiment soins, là. C'est comme ça, là, dans le fond. C'est comme général. C'est une brasse à dents de la gamme Foreo. Donc, j'ai acheté ça au V.I.B. Cell. Parce que c'est quand même très dispendieux. Moi, je l'ai pris dans la couleur comme bleu menthe, puis je le trouve super cute. Si vous êtes comme moi, moi, j'ai les gencives et mon émail très 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 sensible, là. Comme vous avez pas d'idée. Puis, à chaque fois que je me brosse les dents, d'habitude, je chêne des gencives. Puis, mes dents, elles se rendent comme plus sensibles quand je les nettoie. J'ai vraiment de la difficulté avec mes brosses à dents, mais celui-là est tellement doux. Je vois vraiment une différence, là. Mes dents, elles ont blanchi. Puis, je suis quelqu'un, là. Je sais pas si... Je sais pas si je suis quelqu'un qui tâche ses dents facilement, là. Mais, t'sais, j'avoue que je bois beaucoup de thé. Je bois beaucoup... Je bois pas beaucoup de vin et des choses comme ça. Mais mes dents, elles ont tendance à être jaunes, là. Comme très jaunes, je trouve. Fait que j'ai déjà vu une différence avec ça. Dites-moi dans les commentaires ou faites-moi des thumbs up si vous voulez voir une vidéo complète là-dessus. Parce que je peux vous donner beaucoup plus d'informations sur ça. Pour si vous pensiez l'acheter ou pas. Mais pour le moment, je peux vous dire que je l'aime vraiment beaucoup. Puis, je suis pas déçue de l'avoir acheté. Le premier produit que j'ai à vous montrer, c'est un highlight. Puis, c'est de chez MAC Cosmetics. C'est un highlight où je suis en train de manger un peu mes mots. Parce que je vous avais dit que j'avais vraiment, mais vraiment pas aimé ça. Pendant longtemps, je vous ai dit que j'ai pas aimé ça. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps. C'est le highlight de chez MAC. Le MAC Soft and Gentle. Je le porte pas aujourd'hui. J'aurais dû, là. C'est juste que je reviens de l'école. C'est peut-être pour ça que j'ai l'air un peu blanche. Je vais m'accueillir pas beaucoup quand je vais à l'école. Mais, ça ressemble à ça ici. Je vais vous faire un swatch. Puis, vous allez comprendre à quel point que c'est incroyable. Vous voyez ça, là? C'est un illuminateur qui est extrêmement intense. Donc, si vous aimez ça, l'effet, genre highlight, vous allez aimer ça. Mais, si vous aimez ça, les choses naturelles. Je pense pas que vous allez tant aimer ça. Par contre, avec la teinte de peau que j'ai en ce moment, il ressort pas beaucoup, ce qui est le fun. Donc, c'est très intense. Mais, c'est quand même subtil. En tout cas, je l'aime beaucoup. La formule est bonne. Ça tient quand même assez longtemps sur moi. Donc, je vous dis que c'est quand même un très bon highlight. T'en as beaucoup. Ce qui est le fun, si t'en mets à tous les jours. C'est pas mon highlight préféré de tous les temps. Mais, il est très très bien, là. Donc, je voulais vous le présenter. Le deuxième produit, c'est un produit que ça fait... Comme, c'est mon deuxième mois consécutif que je parle de ce produit-là. C'est de Wet n' Wild et c'est le Contouring Palette. Qui ressemble à ça ici. Je sais pas si vous pouvez voir, là. Ça l'a pas cassé, là. Je suis rendue là. Puis, ça fait juste deux mois que je l'ai. Je l'utilise à tous, tous, tous les jours. Les jours. Les jours. Mais, j'abuse vraiment de cette couleur-là. Je le mets tellement de choses. Parce que je fais la technique baking avec ça, là, en dessous de mes yeux. Comme, je l'aime tellement, là. Puis, ils sont tellement crémeux et pigmentés. Regardez ça, là. C'est fou comment c'est pigmenté. Le bronzer, je vais vous être honnête. Il est une petite affaire orangée. Mais, honnêtement, j'ai aucun problème avec ça. Regardez ça. Ah, c'est tellement beau. C'est ce que je porte en ce moment comme bronzer. Pour le prix que c'est, là. Je me rappelle pas combien ça m'a coûté. Mais, Wet n' Wild, ça peut pas être plus que... Ça, là, ça peut pas être plus que 7$. Puis, j'ai acheté au Walmart. C'est pas tous les Walmart qui l'ont, le Wet n' Wild. Moi, je l'ai acheté à celui de Candiac. Le dernier produit que j'ai pour le teint, c'est un blush. Puis, c'est de la compagnie Makeup Geek. Et il ressemble à ça comme ça. C'est la couleur Infatuation. Il me fait beaucoup penser à Gingerly. Sérieusement, mon blush du moment, c'est vraiment Gingerly. Mais celui-là, j'ai décidé... Je me suis comme forcée à utiliser quelque chose de plus. Quelque chose de différent. Puis, celui-là, il ressemble beaucoup. Il est juste une petite affaire plus orangée et plus foncée que Gingerly. Donc, il ressemble à ça ici. Vous allez voir un petit swatch. Il fait vraiment joli. Je le porte pas en ce moment. Je le porte pas de blush. Mais, vous allez voir un look qui s'en vient très bientôt sur ma chaîne avec les produits que je vous mentionne aujourd'hui. Puis, je pense que c'est celui-là que j'ai utilisé. Je pense que oui, là. En tout cas, sinon, je vais faire un look avec ça. C'est tellement un beau blush. Ils sont tellement pigmentés. Tellement crémeux. Ils sont pas beaucoup poudreux, ce que j'aime dans un blush. Là, il y a pas beaucoup de fallout. Puis, ils sont tellement pas dispendieux. Mais sérieusement, cette couleur-là, Infatuation, si vous faites une commande Makeup Geek, je vous le conseille fortement. Je vais y aller avec Skip pour les yeux parce que c'est là où je me suis beaucoup gâtée. Le dernier mois, je me suis plus concentrée sur les lèvres que sur mes yeux. Puis là, cette mois-ci, ça a comme complètement changé. Le seul produit que j'ai mis sur mes lèvres, c'est mon bombe à lèvres Atoderm. Aujourd'hui, je me suis forcée parce que je filme. Mais je vous dis, le bombe à lèvres, c'est la seule affaire que j'ai mis cette mois-ci. Il sent super bon. Il sent les cramboses. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, je pense, le mois dernier ou le mois d'avant. J'adore ce bombe à lèvres-là. Il est super bon. Il fait pas comme un effet gras. Il tient longtemps. Puis, il hydrate mes lèvres. Donc, je vous conseille aussi lui. En tout cas, pour mes yeux, j'ai plusieurs produits. La première chose que je veux montrer, c'est 3 ombres à paupières de ma palette de chez... Ben, ma Z palette de Makeup Geek. Donc, les 3 couleurs que j'ai vraiment beaucoup utilisées ce mois-ci. J'ai quasiment fait le même look tout le mois. C'est Peach Smoothie qui ressemble à ça. Qui est un genre de pêche très très pâle. Qui est ma couleur de transition. Celui-là, comme je t'avais de toucher le fond, je vois tellement un gros creux. C'est une couleur que je vous conseille vraiment. Je pense que vous entendez beaucoup de youtubeurs en parler. Là, c'est comme... C'est la parfaite couleur de transition pour beaucoup de personnes. C'est tellement pâle. Je pense que vous allez le voir. Ensuite, l'autre couleur, c'est Chickadee. Chickadee peut être intimidant parce que c'est un vrai, vrai orange. Je trouve que oui, c'est un vrai orange. Mais il est très portable, Chickadee. Puis, ça fait que n'importe quel look soit plus chaud. J'aime ça mettre dans mon creux par-dessus Peach Smoothie. Celui-là aussi, c'est un repère que j'ai beaucoup utilisé. Puis, ça va tout être dans mon look que je vous parle. Là, prochainement, vous allez le voir. La prochaine couleur de Makeup Geek, c'est la couleur Frappé. Frappé, c'est une couleur aussi qui est très populaire de chez Makeup Geek. C'est un genre de brun, mauve, taupe, chaud. C'est tellement bizarre comme couleur. C'est très unique comme brun, là. Je vous dis, vous avez besoin de ce brun-là dans votre vie. Vous allez voir le swatch. Je ne sais pas si vous voyez. Il est comme pâle, mauve. Il est tellement joli. Ça fait tellement beau. Vous ne comprenez pas, là. Vous avez besoin de Frappé. Si vous faites une commande Makeup Geek, Frappé, il faut qu'il soit dans votre liste. Ensuite, l'autre produit que je voulais vous montrer pour les yeux, c'est la palette de chez Tarte. C'est la Tarte Lit in Bloom. Ma palette du moment, pour de vrai. Je l'adore. Je n'ai rien de négatif à dire dessus. Ça vaut tellement la peine. Si vous hésitez, n'hésitez plus. Allez l'acheter. Je m'excuse. Je suis comme le petit démon sur votre épaule. Allez l'acheter. Vous l'avez besoin. Tu peux faire tellement de looks avec. C'est tellement une palette comme in right now. Je trouve que les couleurs sont vraiment in. C'est comme des couleurs chaudes, mais mauves aussi en même temps. Ce qui est comme ce qu'on voit beaucoup. Pour de vrai, je l'aime vraiment beaucoup cette palette-là. Je l'ai tellement utilisée. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus avec cette palette-là. Je ne sais pas si vous voulez que j'en fasse une autre. Parce que c'est vraiment la palette faveur du moment. La dernière ombre aux pierres que j'ai à vous montrer, c'est un ombre aux pierres que vous m'avez vu avec déjà. Si vous avez vu ma vidéo de C'est quoi l'éponge de Conjac, vous avez vu que je portais du vert sur mes yeux. Lui-là, c'est de chez Colourpop. C'est dans la couleur Télépathie. C'est tellement beau là. Regardez ça. C'est genre tellement genre in your face là. Je l'aime tellement. Je reçois tellement de compliments. Regardez comment c'est super pigmenté. Ah, c'est tellement beau les filles là. Vous allez voir mon look que je fais avec là. Comme je capote. C'est mon look du moment. Puis, je l'aime tellement son ombre aux pierres là. Ils sont pas chers. Ils sont hyper pigmentés, métalliques. Puis, ils tiennent longtemps sur les yeux. Ok, le dernier produit beauté que j'ai à vous montrer, c'est cette... C'est un vernis à ongles là. J'ai remarqué que c'est mon vernis préféré. Puis, c'est tellement bizarre parce que c'est tellement... C'est comme un vernis de paillettes là. Genre... C'est tellement bizarre là, mais... T'sais, ça fait deux... Ils sont deux vernis de cette couleur là que je termine. Puis, lui, il est rendu à la moitié. Si vous me suivez sur Instagram, au début du mois, j'avais des faux ongles. Et je portais cette couleur là. J'ai mis à peu près 3-4 couches. C'est tellement beau. J'ai tellement eu de compliments. Tellement que j'avais tout vendu, ceux que j'avais à ma pharmacie. Avec l'échange de couleur là, parce que les clientes, ils me demandaient c'était quoi. Puis, il m'en restait plus. Fait que... Allez voir la photo sur Instagram. Puis, vous jugerez par vous-même là. Mais pour de vrai, là, c'est tellement beau. Donc, ça, c'est la couleur... J'ai même pas dit la couleur. C'est Strobe Light de chez Sally Hansen. Ils sont tellement pas dispendieux. Oh non, j'avais oublié! J'ai oublié ce crayon-là de chez Lise Wattier. J'ai vraiment aimé ça, le look de mettre ça dans ma mucure. Ça agrandit vraiment l'oeil. Je sais que Rimmel en font un comme ça. Donc, vous pouvez acheter celui de Rimmel si vous voulez pas acheter celui de Lise Wattier. Puis, selon moi, les deux sont pareils. Ils font le même effet. Puis, ils tiennent aussi bien. Donc, l'affaire la plus excédente que j'ai à vous montrer, c'est ça! Je vais essayer d'acheter une caméra de vlog. Puis, je suis vraiment contente. Je la tenais en arrière. Donc, elle flippe comme ça. Je voulais vraiment une caméra comme ça que je pouvais flipper et vlogger avec. Donc, là, je vais pouvoir vlogger plus souvent. Puis, j'espère en mettre comme les fins de semaine mon weekly vlog. Donc, ça s'en vient bientôt sur ma chaîne. Ensuite, j'ai le livre Liche Vitrine de Sarah Maud, Beauchene. Puis, c'est la deuxième partie de Coeur de slush. Puis, c'était aussi bon, sérieusement. J'ai pas été déçue d'habitude. Le deuxième, c'est tout le temps moins bon que le premier. Mais moi, j'ai autant aimé celui-là que le premier. C'est tellement cute. C'est facile à lire. Je vous conseille ça pour l'été, sérieusement. En plus, c'est vraiment pas cher. C'est comme 14,95 ou 15,95. En tout cas, c'est vraiment pas cher. Je vous conseille. Puis, props à toi. J'espère vraiment qu'elle va en sortir un autre. Celui-là, j'ai vraiment beaucoup hésité à vous le montrer parce que j'avais comme peur de me faire juger. Mais honnêtement, je vais vous montrer parce que c'est quelque chose que j'ai mis pendant tout le mois. Puis, j'ai commencé à l'utiliser à la fin du dernier mois ou au début de ce mois-ci. Puis, c'est le waist trainer comme ça. Donc, on voit beaucoup de photos sur Instagram de ce genre de produit-là. Le waist trainer. Je sais pas si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur le waist trainer. Vu que c'est tant populaire sur Instagram. Mais pour de vrai, moi, j'ai quand même vu une différence depuis que je l'utilise. Donc, c'est ça. J'allais vraiment beaucoup aimer. Puis, le dernier produit, c'est en même temps une idée de cadeau pour la fête des mères. Je capote là-dessus. Malheureusement, ça prend le shipping. Donc, vous l'aurez peut-être pas avant la fête des mères. Mais, une excuse, c'est que tu peux dire à ta mère que tu voulais les choisir avec elle. La compagnie Classic by Nature. Puis, ils ont une genre de... Ils ont une petite boutique sur Etsy où tu peux acheter des choses. C'est tellement beau ce qu'ils font. Ils font des couvertes de bébés. Ils ont aussi une autre page que c'est comme des vêtements vintage. C'est comme des choses vraiment uniques qu'ils font. Puis, c'est tellement beau. Mais, ce que moi, j'aime le plus, c'est les coussins. Ils ont ce coussin-là ici que c'est EXO EXO en or, comme tu peux voir. Et le coussin, il est blanc. Ils sont vraiment faits de bonne qualité. Celui-là ici, comme ça, que j'ai aussi, qui est blanc, le jaune, genre moutarde. Et du beige aussi, qui est super beau, là. Puis, ils font aussi des coffres, OK? Si tu veux, genre, des coffres à maquillage ou des coffres, tu sais, à crayon ou quoi que ce soit. Ils font vraiment des beaux coffres. Ils sont tellement bien faits. Ils sont faits à la main. Ils sont faits ici au Canada. Moi, j'encourage vraiment les compagnies comme ça qui font ça ici. Sérieusement, je trouve que ça va être vraiment beau. Si tu veux acheter vraiment des beaux coussins pour ta chambre ou même, comme je dis, pour la fête des mères. Moi, je sais que ma mère est vraiment into les décorations. Donc, elle a été vraiment contente quand je lui ai dit qu'on allait faire une commande pour la fête des mères des coussins. Je vais vous mettre le site dans la barre de la description pour de vrai aller voir ça. C'est tellement beau. Donc, c'était tout pour mes favoris du mois, les filles. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Excusez-moi si c'était long. Mes favoris du mois sont toujours longs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous vois à la prochaine. Bye!